Nous allons voir maintenant que dans cet observateur d'événements, il est tout à fait possible de créer vos propres journaux au niveau de vos serveurs. Notamment ici, dans cet observateur d'événements de mon serveur, dans la partie journaux des applications et des services. Et bien par défaut, je retrouve bien évidemment l'ensemble des journaux qui sont propres aux applications et services déjà installés par Microsoft sur mon serveur ou par des applications tierces potentiellement. Et moi, en tant qu'administrateur, je vais pouvoir venir créer mon propre journal dans lequel je pourrais, grâce à des scripts, venir ajouter, créer des événements pour avoir du suivi dans cette console d'observateurs d'événements. Donc pour faire cette opération, il est impossible de le faire de manière graphique. Le seul moyen, c'est d'utiliser des outils en ligne de commande et notamment PowerShell pour pouvoir justement créer tout simplement ce journal. Pour ça, je vais utiliser une console PowerShell, donc je vais utiliser ISE, donc la console ici graphique de PowerShell que je vais exécuter en tant qu'administrateur. Donc voilà ma console PowerShell que j'exécute bien sûr en tant qu'administrateur. Et je vais pouvoir maintenant tout simplement lui demander, première étape déjà, c'est de créer un nouveau journal. Donc new-event-log, donc c'est un journal d'événements, tout simplement. Mon journal d'événements, il aura forcément un nom. Donc grâce au commutateur LogName, je vais pouvoir tout simplement lui donner le nom qui m'intéresse. Donc je vais l'appeler Training. Et puis une source, parce que ce sont des événements, donc il faut déclarer une source particulière. Alors attention, il faut que cette source n'existe pas déjà. Si je tape le nom d'une source qui existe, on va me dire non. Donc moi je vais l'appeler par exemple Application Critique. Donc voilà, je n'ai plus qu'à exécuter tout simplement cette ligne de commande, ici. Donc voilà le nom de mon journal, plus le nom de la source qui va être associée à ce journal. Donc j'exécute ici tout simplement cette ligne de commande. Et si je reviens dans mon observateur d'événements, si je réactualise tout simplement ici, vous voyez que rien n'a changé par rapport à tout à l'heure. Tout simplement parce que pour que le nouveau journal apparaisse, il faut fermer et rouvrir à nouveau l'observateur d'événements. Donc je reprends, je relance l'observateur d'événements. Et si j'ouvre à nouveau ce dossier, ici qui s'appelle Journaux des applications et des services, je vois que j'ai bien un nouveau journal qui s'appelle Training, qui correspond bien au nom que j'ai défini dans ma ligne de commande, et sur lequel je peux tout à fait aller visualiser les propriétés. Je vois que ce journal, il est au même titre que les autres, il est stocké dans le système 32 de mon serveur. Je peux voir sa date de création, sa date de modification, sa date de dernier accès. Je peux jouer sur sa taille maximale. Je peux jouer également sur la stratégie, ici, de remplacement des événements. Effacer le journal, comme si c'était un journal classique et un journal natif du système. Donc voilà pour la création, ici, de vos propres journaux. L'étape suivante, maintenant, c'est... Ok, j'ai un journal, mais j'en fais quoi ? J'en fais que, maintenant, je vais pouvoir aller lui envoyer, tout simplement, des événements, grâce à des scripts, par exemple, automatisés ou ce genre de choses. Donc pour ça, je vais utiliser la ligne de commande qui s'appelle write-eventlog, donc écrire dans les journaux d'événements, ici. Donc, première étape, c'est de dire, bah oui, dans quel journal tu vas vouloir écrire ? Eh bien, là, je reprends tout simplement. Voilà, il me retrouve bien mon journal, automatiquement. Voilà le nom de mon journal. Ici, je vais spécifier la source de l'événement. C'est la même que j'ai créée précédemment. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un copier-coller. Ce sera beaucoup plus rapide que d'aller tout retaper. Voilà. Et maintenant, eh bien, je n'ai plus qu'à définir quoi ? À définir un ID d'événement, un identifiant. Chaque événement doit être associé à un identifiant. Alors, comme c'est mon propre journal, c'est celui que je viens de créer, ce n'est pas un journal lié à un système quelconque, c'est un journal que je vais utiliser pour mes propres besoins, à moi de donner et de classifier mes identifiants d'événements comme je le veux. Alors là, je vais donner l'événement 1, 2, 3, 4. L'ID d'événement 1, 2, 3, 4 sera plus simple. Et ensuite, comme c'est un événement, il y a forcément un message associé avec. Donc, on va taper un petit message. Ici, l'avertissement de l'application 1 est terminé. Voilà. Donc, voilà mon message ici à l'intérieur. D'ailleurs, donc maintenant, dans cette ligne de commande, j'ai quoi ? Je lui demande d'écrire un journal. J'ai bien spécifié le nom de mon journal, la source associée à ce journal, le numéro d'événement, plus le message qui va s'afficher et qui va venir s'intégrer dans cette ligne d'événement. Donc, maintenant, je n'ai plus qu'à exécuter tout simplement cette seconde ligne. Voilà. Parfait. Et si je reprends mon observateur d'événement, et là, par contre, que je réactualise, voilà, je retrouve bien mon événement qui a été journalisé dans mon nouveau journal, avec la date et l'heure. Je peux même l'ouvrir comme c'était un événement classique d'un autre journal. Et je retrouve à l'intérieur le message que j'ai généré, l'ID d'événement également. 1, 2, 3, 4, c'est bien ce que j'avais mis. La source, application critique. Et après, on peut jouer comme ça, entre les différentes sources que j'aurais définies dans mes scripts, par exemple, les différents journaux où je pourrais créer, les différents ID, les différents identifiants d'événements associés à ça. Et je peux avoir la même chose, la vue XML complète de l'objet qui a été généré, au niveau de l'observateur d'événements. Donc, vous voyez que c'est assez simple, c'est quand même très rapide de créer vos propres journaux d'événements liés à vos applications, dans lesquelles, grâce à n'importe quoi, du PowerShell, vous pouvez envoyer tout simplement et créer une liste complète d'événements qui sont propres à vos propres applications métiers, en fait, et qui ne remontent pas forcément d'erreurs réelles dans les journaux natifs Windows, à proprement parler. Donc, voilà pour la création de vos propres journaux dans l'observateur d'événements. ... ... ...